... Comme bon nombre de ses illustres devanciers, Frédéric Vitou est de ses romanciers français pour toujours épris de l'Italie. Pour lui, comme pour l'auteur de La Chartreuse de Parme, héros de cette comédie de Terracina qui paraît au seuil, l'Italie, c'est le bonheur. Nous sommes en 1816, Stendhal n'est justement pas encore Stendhal, il s'est installé après la chute de Napoléon à Milan et signe explicitement Arrigo Bale Milanese, Henri Belle Milanais. Le voici donc à Terracina entre Rome et Naples. Sans être bel homme, il paraît attendrissant et décide, c'est bien de lui, de s'éprendre de la jolie Joséphina. Encore un échec prévisible pour ce séducteur toujours déçu, mais n'est-ce pas là sa manière d'aimer ? Cette lancinante maladresse, ce désir trop lisible. Apparaît dans l'auberge son exact contraire, un triomphant héros de son temps, personnage de ses propres œuvres, le signor Rossini. Irrésistible, jeune, drôle, génial, toute qualité qui éblouisse, Stendhal, lequel écrira une vie de Rossini. Vitou les imagines attablées autour d'une omelette aux champignons, discoursant de l'opéra, des cantatrices, de la Scala. Et la jolie petite serveuse ne quitte pas Rossini des yeux et le français de le jalouser. Dans ce charmant exercice de style, Frédéric Vitou retrouve l'entrain, l'intimité, la musique de Stendhal. N'oubliez pas dans votre ville, du 15 au 30 octobre, le temps des livres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?